L'avantage quand on est jeune, c'est qu'on est soit célibataire, soit en couple depuis peu de temps. Du coup, on n'a pas d'enfant. On peut encore se permettre de s'offrir des voitures d'égoïste, des voitures de sport d'égoïste, avec deux places, ou peut-être même quatre places, mais avec deux places arrière assez exigues. Mais avec le temps, viennent souvent les enfants, et les enfants, il faut les caser. Donc quand on veut une voiture de sport, avec quatre places et un vrai coffre, c'est assez compliqué à trouver. Pourtant, sur le marché, il en existe quelques-unes, et aujourd'hui, on essaie sûrement la meilleure, la nouvelle Audi RS4. Si l'on pouvait reprocher aux anciennes Audi RS d'être un peu trop discrètes, depuis quelques temps, la tendance s'est inversée. Bien entendu, cette RS4 n'est pas non plus la plus extravagante, mais force est de constater qu'elle en impose. À l'avant, nous retrouvons un bouclier plus imposant, complété de deux immenses entrées d'air. Les optiques sont également pourvues d'une petite prise d'air à leur extrémité. De dos, les feux légèrement teintés et deux immenses canules d'échappement viennent asseoir le tempérament de la voiture. Vous aurez aussi sans doute remarqué que cette RS4 est plus large qu'une Audi A4 classique. Vous avez l'œil puisque les voies ont été élargies de 8 mm à l'avant et de 20 mm à l'arrière, sans compter la hauteur de caisse abaissée de 30 mm. Du côté des jantes, si Audi propose de série des modèles de 19 pouces, notre version d'essai est équipée de jantes allégées de 20 pouces. Comme à l'accoutumée, chez Audi, c'est service minimum pour l'intérieur quand il s'agit d'une version sportive. De ce fait, on retrouve l'excellent habitacle de l'Audi A4, mais avec quelques touches de sportivité. On peut par exemple noter la présence d'un volant avec méplat orné d'alcantara, tout comme le levier de vitesse et les contreportes. Notre version d'essai comporte des inserts en carbone d'excellente facture, révélant ainsi l'aspect sportif de la voiture. Voilà au volant de la nouvelle Audi RS4. Alors, qu'est-ce qui se cache sous son capot ? On est sur un V6 2.9 biturbo. C'est le même moteur qu'on retrouve sur les Porsche Panamera et Porsche Cayenne. Par rapport à l'ancienne RS4 sortie en 2012, on est sur le même niveau de puissance, 450 chevaux. Par contre, c'est le couple qui évolue. On est à 600 Nm pour cette RS4. Du coup, ça sort ça au niveau des performances. On est sur un 0 à 100 abattu en environ 4 secondes et une vitesse maximale de 250 km heure. Alors, techniquement, rien de bien nouveau chez Audi. Le moteur est accouplé à une boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports, la fameuse Tiptronic. qui retransmet la puissance aux 4 roues grâce à une transmission intégrale quattro qui fait très bon job, notamment en virage. On a très peu de pertes d'adhérence. On a un différent, c'est le Quattro Sport, alors qu'il est en option qui permet de charger et décharger les roues en puissance quand c'est nécessaire. Alors, en termes de comportement dynamique, on a forcément deux turbos. Donc, le couple est disponible très tôt, dès 1900 tons minutes par rapport à l'ancienne version. Il fallait les chercher à plus de 8000 tons minutes et il n'y en avait que 430 à l'époque. Autant vous dire que ça pousse, mais alors largement plus cette nouvelle RS4. On a l'impression d'être dans une supercar quand on accélère, c'est fou pour une voiture qui fait quand même 1,8 tonnes. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne surprise dans le sens où on s'attend toujours à avoir des Audi RS verrouillés au sol, 4 roues motrices qui ne bougent pas, c'est très sécuritaire, mais on sent qu'il y a quand même un petit degré de plaisir dans le sens où la voiture peut parfois se dérober un petit peu de l'arrière. Le différent, c'est le Quattro Sport est très permissif, l'ESP est aussi permissif quand on le déconnecte. Il n'est jamais totalement déconnecté, il y a toujours une petite béquille électronique qui vous rappelle à l'ordre. Mais là, honnêtement, on est sur une voiture qui est vraiment bien née, bien construite. Et ce qui est bien dans cette Audi, c'est qu'on ne s'ennuie pas à son volant. Il y a beaucoup de voitures, notamment des Audi Sport, où honnêtement, ce n'est pas vraiment fun au volant. Je pense notamment à l'autique DTRS qui fait quand même 400 chevaux et qui est plus légère. La RS3, c'est pareil, ce n'est pas forcément fun, puis ça s'ouvir un petit peu. Cette RS4, c'est un break familial, mais je ne sais pas, c'est vraiment amusant à conduire. Tout en se sentant en sécurité, c'est, je ne sais pas, ils ont peut-être trouvé le petit réglage qu'il fallait au niveau des suspensions, peut-être. C'est vraiment bien fait, vraiment, vraiment bien fait. Je vous disais au début de reportage que cette voiture était faite pour les familles, pour transporter ses enfants. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui aimeraient être trimballés comme ça, à aussi vive à l'heure. Alors, si je peux vous donner un conseil, si vous souhaitez vraiment acheter cette Audi RS4, achetez-la, mais ne faites pas d'enfants, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont apprécier. Puis, en plus, ça rajoute du poids, donc honnêtement, vous y gagnerez. Cette Audi RS4 est-elle parfaite ? Alors, techniquement, j'ai envie de vous dire que oui, quasiment. Par contre, au niveau du prix, c'est loin d'être parfait, parce qu'en France, elle débute à partir de 92 000 euros. C'est un peu plus cher qu'ancienne version, mais la voiture est aussi mieux équipée. Par contre, au niveau des options, là, il ne faut pas exagérer. Chassis sport, 2400 euros. Différencier le quadro sport, 1630 euros. Vitesse de pointe relevé à 280 km heure, 1800 euros. Échappement sport, 1500 euros. Frein carbone céramique, 7300 euros. Et j'en passe. Et honnêtement, pour une voiture de sport, c'est un peu mesquant.